Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre étude de l'Épître aux Philippiens, et nous sommes déjà au chapitre 2. Notre bon Père du Ciel guide-nous ce matin, et pendant les jours qui viennent, encore une fois, dans ta parole. David avait bien dit, ta parole est une lumière sur notre sentier. Donc ça présuppose que le sentier est dans les ténèbres, car je n'ai pas besoin de lumière si je suis dans la lumière. Seigneur, nous savons en tant que tes enfants que nous vivons dans un monde ténébreux, ténébreux dans le sens qu'elle est loin de la lumière qui est Dieu. Et nous te demandons que tu puisses nous éclairer, non pas parce qu'on veut éviter de tomber, mais c'est qu'on veut mieux te voir, mieux te connaître, et mieux te faire connaître. Donc, que pas ton esprit, on puisse bien comprendre les chapitres qui s'en viennent. Au nom de Jésus, Amen. Donc, on a vu dans le chapitre 1, l'état d'âme de Paul, de Paul pendant qu'il est dans un moment difficile de sa vie. Il est en prison, peut-être devant la mort, et il nous parle de comment il se sent. Et il nous dit qu'il passe des temps dans la louange et l'action de grâce. Il nous dit qu'il passe du temps dans la prière, pour lui, certainement, et aussi pour les Philippiens et pour les autres. Il prie pour la croissance des chrétiens. Et il dit à l'église de Philippe, « Je suis prêt à vivre ou à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ, parce que la cause de Christ est plus importante que ma propre vie ou ma propre cause. » Et on l'a vu hier, à la fin du chapitre 1, il encourage les chrétiens de Philippe à avoir une conduite que j'ai appelée évangélique, ou digne de l'évangile, en faisant un peu comme lui. « Tenant ferme à l'évangile reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ, ne pas se laisser effrayer par les adversaires, et d'accepter et de voir comme une grâce de souffrir pour Jésus-Christ. » Dans le chapitre 2, on va commencer ce matin, et ça va durer pendant au moins 5 vidéos, où Paul va encourager les chrétiens à regarder les intérêts des autres comme étant plus importantes que le leur. Donc, le titre des 5 vidéos qui vont venir, ça va être « Les intérêts des autres ». Mais attention, attention, on ne parle pas ici, et je vais le répéter tout au long de la semaine, on ne parle pas ici des intérêts personnels de chacun. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je ne dois pas regarder comme la nourriture que mon conjoint aime plus que moi, « Bon, mais je devrais me plier à la façon que lui aime manger. » Ou « Regarder les intérêts de mon conjoint qui veut aller dans un pays chaud, à telle place, puis moi voudrais aller dans le sud, dans une autre place, donc je vais regarder ses intérêts comme au-dessus des miennes. » Ou « Quoi regarder à la télévision ? » Ou « Quels sont les intérêts de mes enfants ? » Au détriment de mes propres intérêts. Ce n'est pas ça dont le texte parle. Il ne parle pas de mes goûts personnels, de mes intérêts personnels, de mes désirs personnels, de mes rêves personnels, et que ceux qui m'entourent, ou moi je dois, me plier, ou me complaire, ou être flexible, comme on dit souvent, ou faire des compromis avec cela. Ce n'est pas ça dont le texte nous parle. Vous allez le voir ensemble. Les exemples qu'il va nous donner, l'enseignement qu'il va nous donner dans ce texte-là, n'a rien à voir dans cette direction-là. Mais, il y a un problème à l'intérieur de l'église de Philippe, comme on a vu ensemble, il y a une tendance à la division. On est en train de vouloir se séparer, et la raison de cela, ce n'est pas la couleur du tapis dans l'église, ce n'est pas quelle sorte de musique on va prendre le dimanche matin, ce n'est pas l'heure des réunions, ce n'est pas qui va enseigner, puis combien de temps on va enseigner, ce n'est pas ça dont le texte parle ici. Vous allez voir ensemble avec moi que la raison de cette division concerne l'évangile, concerne l'apôtre Paul aussi qui est en prison. Et l'église est en train de se séparer entre Paul et ce qu'on va voir dans le chapitre 3, les chiens. Ce que Paul enseignait, ce que Paul vivait, et ce que les chiens, qu'on va voir ensemble, dont il va parler, on va voir qui sont ces chiens-là, qu'est-ce qu'ils proclament dans leur j'appement, si je peux employer le mot, mais il dit, j'aimerais que vous regardez les intérêts des autres. Donc, pour cela, nous allons faire une introduction à ce chapitre ce matin, et on va lire ensemble, si vous voulez bien, le verset 1 jusqu'au verset 4 du chapitre 2. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, un même âme et une même pensée. « Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine de l'art, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Donc, Paul va donner des instructions, des principes pour que l'Église fonctionne dans l'unité spirituelle, dans l'unité doctrinale, dans l'unité par rapport à Christ, par rapport à l'Évangile. On ne veut, au chapitre 1, « Je prie, afin que votre connaissance augmente, que vous ayez une pleine intelligence, afin d'être trouvée pure et irréprochable, remplie de la justice qui est en Jésus-Christ. » Donc, c'est ça dont on parle ici. Paul veut garder l'Église dans l'unité doctrinale. C'est ce qu'on a vu hier, que l'on reste attaché fermement à l'Évangile. C'est ça dont il est question ici. Il dit, « Vous devez conserver l'unité et la base de cette unité-là, c'est l'Évangile. » Il dit, « S'il y a quelques consolations en Jésus-Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour de Jésus-Christ, c'est ça que je pense que le texte veut dire, s'il y a quelques communions d'esprit, cette communion qui vient de l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ. » C'est toujours la même chose. La base de notre unité, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas nos désirs personnels, ce n'est pas la façon que j'aimerais que les choses se passent dans le groupe à lequel j'appartiens. l'unité des croyants, c'est ce qui s'est passé en Jésus-Christ. La consolation qui vient de Jésus-Christ, l'amour qui vient de Jésus-Christ et l'union d'esprit qui vient de Jésus-Christ. On forme un même corps, un même peuple, un même troupeau. On a un seul berger. C'est l'argument de Paul dans le Corinthien aussi et dans beaucoup d'autres épîtres. La base de notre unité n'est pas nos goûts personnels, nos ambitions personnelles, nos rêves personnels. Il dit conserver cette unité-là qui est en Jésus-Christ. L'unité. Si vous avez d'autres traductions, vous pouvez aller voir la Bible en français courant ou la Bible sommaire ou d'autres Bibles qui vont vous donner une traduction du texte qui va laisser sortir ce que je tentais de vous partager. L'unité est basée sur Christ et elle est brisée si on s'éloigne de Christ, si on s'éloigne de l'œuvre de Christ, de la personne de Christ, de la nature de Christ. Donc, la base de notre unité, Paul dit, si on est tous basés sur la même unité, si on a tous la même base, si on est tous assis sur le même roc ou le même rocher, continuons dans cette direction-là. Mais si on n'est pas unis sur la même base, si on n'est pas sur le fondement, nous on dirait aujourd'hui, si on n'est pas sur le fondement des apôtres, si notre unité ne s'assit pas sur les Écritures, le restant n'a pas d'importance, c'est la foutaise. On pourrait être tout, tout, tout bien unis dans notre structure d'Église, ça n'en a absolument rien pour l'œuvre de Dieu et la gloire de Dieu. Mais il dit, il y a une base commune à chacune de nos vies. C'est ce qu'il dit, premièrement. Si on veut conserver l'unité, on doit réaliser que nous avons tous été fondés sur la même personne, la même œuvre de Jésus-Christ. Ensuite il dit, si vous voulez rendre ma joie parfaite, si vous voulez me faire plaisir, c'est comme ça que je dirais à Québécois aujourd'hui, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Comme vous êtes tous unis sur la même base, restés attachés à la même base. Ayez une même pensée, un même amour, une même âme, un même sentiment. Il ne parle pas ici par rapport à la structure ou à l'organisation de l'Église. L'unité de deux croyants n'est pas les compromis qu'ils peuvent faire pour ne pas chicaner, peu importe le sujet qui pourrait amener la chicane. L'unité de deux croyants, que ce soit des conjoints, que ce soit une famille, que ce soit une église, l'unité dont il parle ici, sur laquelle il nous appelle à avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça dont on parle ici. Paul est dit, vu que nous sommes tous été assis ou fondés sur le même roc qu'est Jésus-Christ, restons d'une même âme, d'une même pensée, d'un même amour, d'un même sentiment. Restons unis doctrinalement en Jésus-Christ, en l'Évangile. Parmi les autres choses, si on veut faire n'importe quoi d'autre, c'est pas grave. Mais ici, c'est dont l'auteur parle. Il dit, c'est primordial, c'est essentiel, c'est salutaire qu'on reste tous attachés à la même doctrine. Et là, il dit, ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire. Donc, il dit, ne recherchez pas votre gloire personnelle. Ne recherchez pas vos intérêts personnels. Donc, on continue à parler de la même chose, hein? Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne recherchez pas à vouloir une gloire personnelle en ce qui concerne le fondement, en ce qui concerne l'Évangile. Il dit, à cause que vous voulez paraître, à cause que vous voudriez être le premier, à cause que vous voudriez avoir du prestige, être reconnu dans l'Église, ne faites pas du tort à l'Église. Ne faites pas du tort aux autres. Ne changez rien. rester attaché à l'Évangile pour que je comprenne ce qu'il est en train de dire au verset 3 et au verset 4. Il faut que je détermine de quoi il parle quand il parle des intérêts des autres. Quels sont les intérêts du peuple de Dieu? Quand il parle ici des intérêts des autres, regarder les intérêts des autres comme étant plus importants que les vôtres, est-ce qu'il parle ici de, dans l'Église, mettons, regarder les intérêts des jeunes familles comme étant plus importants que les intérêts des gens plus âgés? Mais non! Les intérêts de l'Église, c'est l'Évangile, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la croissance dans l'amour, en pleine connaissance, c'est une pleine intelligence, c'est que l'Église se présente devant Dieu pur et réprochable, ça c'est mes intérêts, c'est la gloire de Dieu mes intérêts, c'est la gloire de Christ mes intérêts, les intérêts de l'Église, c'est cela. C'est-à-dire regarder l'intérêt, le bien-être de l'Église comme étant plus important que votre gloire personnelle, que vos intérêts personnels, parce que vos intérêts devraient être les mêmes que ceux de l'Église. Les intérêts, je crois que c'est pour ça qu'il a parlé des anciens et des diacres, les intérêts des dirigeants, les intérêts des croyants sont les mêmes, sont les mêmes. Donc, il dit, regarder les intérêts de l'Église comme étant plus importants que de votre propre gloire, que votre propre prestige, que votre propre autorité. Regardez les intérêts du peuple de Dieu comme étant plus importants que les vôtres. Et les intérêts du peuple de Dieu, ça ne concerne pas le bâtiment, ça ne concerne pas la structure d'une organisation quelconque, ça concerne la personne de Dieu, la personne de Christ, leur Évangile, leur royaume, leur gloire à eux. Ça, c'est les intérêts dont on parle ici. Regardez les intérêts des autres. Il ne dit pas d'oublier les leurs parce qu'il dit bien au verset 4, considérez aussi ceux des autres, les vôtres et le leur. C'est les mêmes. Mais je crois que ce qui se passait, c'est qu'il y a certaines personnes qui voulaient avoir de la gloire, du prestige dans l'Église au détriment de Paul, au détriment de ce que Paul avait enseigné, au détriment de l'Évangile du Seigneur. Il dit, regardez vos intérêts, vos intérêts à vous, c'est l'Évangile et les intérêts de l'Église, c'est l'Évangile. C'est la personne de Dieu. Donc, soyons bien sûrs, on va en parler pendant les jours qui s'en viennent. Les intérêts du peuple de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est la personne de Christ, c'est l'Évangile, c'est le salut des âmes. C'est la croissance des saints. Ça, c'est les intérêts dont il parle ici. On a souvent détourné cela à les intérêts personnels de certaines personnes dans un couple, dans une famille, dans une Église, dans une société donnée. Mais on va en reparler dans les jours qui s'en viennent. Notre Père du Ciel, donne-nous de bien comprendre quels sont les intérêts du peuple de Dieu, les intérêts de chaque croyant. Les intérêts de tous les croyants de tous les temps sont les mêmes. sont les mêmes. Aide-nous, Seigneur, à mettre de côté nos petits intérêts personnels pour les intérêts spirituels du peuple de Dieu. Amen.